Salut, je fais une nouvelle vidéo. Je me suis isolé dans un talus parce que j'ai fait une première prise de vue sur cette vidéo. C'était une horreur. On est en alerte orange. Il est 19h30. Il fait nuit depuis 2h. Enfin, tu connais, c'est l'hiver et tout ça. J'en profite en fait de sortir mon loup. Voilà, il est en train de brouter évidemment parce que c'est un chien. Il fait quoi ? Il fait 0 degré. Il fait 1 degré ? Je ne sais plus. Enfin, ça s'est réchauffé en fait dans la journée évidemment. Ce matin, il faisait moins 5. Enfin, il faisait super froid. Cette nuit, il a fait moins 7. Ce matin, quand j'ai promené les barthes, c'était patinois sur les chemins de terre entre les champs. C'était très sportif. D'ailleurs, j'ai refait aussi cette prise de vue pour la 7e raison qui a été que... Bah, on a vu que c'est glacé encore partout. Promener mon chien sans rien être attentif, ça peut être dangereux pour mes genoux, jambes, chevilles, poignées. Enfin, tu vois, n'importe quoi sur quoi je pourrais tomber si jamais je glisse sans faire attention à ce que mon chien ne tire pas par surprise. Du coup, je profite de faire cette vidéo pour en spoiler un petit peu, enfin, faire un petit teasing sur un sujet dans lequel je vais communiquer, partager 2-3 connaissances qui tournent autour du froid et du corps humain. Oui, parce que du coup, je suis en t-shirt malgré les températures basses. Bah, du coup, je te laisse. Mon chien veut continuer, ça sort. Et donc voilà, ce pays pour lequel j'ai bougé, où je cherchais de la verdure, et je n'ai que du blanc. Donc ça, c'est le bruit de la glace. Donc ça, c'est ce que je vous dis, en fait, quand je dis qu'il fait genre très très froid. Mais voilà, donc je sors en t-shirt, tout est en preuve. En preuve visuelle, vous avez des preuves matérielles. Et en plus, bon, là, il n'y a pas de vent, donc c'est plus facile, déjà, on ne va pas se mentir. S'il y avait du vent, ce serait quand même un peu plus dur. Mais là, par exemple, c'est facile, genre, même pas de chair de poule ni quoi, le poêle a pratiquement pas hérissé. Non, non, là, on est bien. Bon, après, en même temps, à force, mon corps s'habitue plus facilement à la température quand elle est froide, donc... Non, 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 mais pas de chair.